Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la bûche de Noël au chocolat et à la vanille. On va commencer par le biscuit avec 50 g de blanc d'oeuf, 50 g de sucre en poudre, 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre glace et 16 g de farine. Dans un plat je commence par mettre mes blancs d'oeuf et avec le pâteur électrique je vais mélanger au début à petite vitesse puis je vais monter progressivement à pleine vitesse. Je prépare mon sucre en poudre à côté. Et quand mes blancs d'oeufs commencent à être bien moussés, un petit peu à prendre, à monter, je vais verser une petite quantité de sucre et je vais continuer comme ça au fur et à mesure. Et quand j'ai tout ajouté, je continue à mélanger pour obtenir des blancs d'oeufs bien consistants. Donc quand vous obtenez un mélange avec un beau bec, vous pouvez arrêter de mélanger. Ensuite je viens ajouter toutes les poudres en passant au tamis. Et ensuite avec ma maryse, je viens mélanger délicatement pour que les poudres s'incorporent. Quand tout est bien mélangé, je viens mettre le mélange dans ma poche à douille avec une douille tout simplement lisse et large. Je prépare ma plaque qui va au four avec du papier de cuisson dessus. Et je viens tout simplement faire un rectangle qui est de la longueur et de la largeur, un petit peu plus que la largeur, de mon moule à bûche. Et je fais cuire 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes moules. Donc je prends une boîte de biscuits à tuiles et un rouleau d'essuie-tout. Je commence par le moule à bûche, donc je viens prendre mon mètre et je viens faire deux petits traits de 6 cm de largeur. Ensuite j'enlève le couvercle en plastique, on le garde bien de côté. Et ensuite avec un cutter, je viens simplement découper sur la longueur. Et ensuite je viens découper les deux bords en faisant attention de ne pas casser le petit tour du cercle qui est où il y a le couvercle transparent. Ensuite avec un essuie-tout un peu humide, je viens bien nettoyer le fond de la boîte. Ensuite si vous avez du rhodoïde, vous pouvez mettre du rhodoïde. Je n'en avais pas, donc j'ai pris à la place d'une papier de cuisson que j'ai mis au fond, j'ai laissé un petit peu dépasser. Ensuite quand le biscuit entre-temps il est cuit, on va le laisser refroidir de côté. On reprend notre moule et les bords que j'ai un petit peu dépassés, je vais venir les scotcher. Ensuite j'ai fermé avec le couvercle en plastique et je vais venir scotcher tout l'autour pour éviter que l'après la mousse ne s'échappe. Et votre moule est prêt. Maintenant pour l'insert, je suis venue faire deux petits traits de 3-4 cm de largeur. Et ensuite comme le moule à bûche, je vais venir couper. Ensuite j'ai pris du film alimentaire, je suis venue filmer tout le tour et bien l'intérieur. Et ensuite j'ai repris du film alimentaire que j'ai remis une deuxième couche. Et après je suis venue prendre les deux côtés et je suis venue simplement faire des bords sur les deux extrémités. Ensuite quand mon biscuit a refroidi, je viens prendre la longueur de mon moule à bûche. Et je viens découper pour avoir la bonne taille. On va passer à l'insert avec 20 centiles de crème liquide entière, 90 g de chocolat blanc, une feuille de gélatine et une gousse de vanille ou de la poudre de vanille. On va commencer dans un récipient d'eau bien froide par y mettre la feuille de gélatine pendant 10 minutes environ à réhydrater. Je vais fondre le chocolat blanc au micro-ondes. Je viens verser dans une casserole 10 centilitres de crème liquide. J'y ajoute de la vanille et si vous y avez, mettre aussi de la gousse. Et je porte à ébullition. Dans cette ébullition, je retire du feu et je viens ajouter la feuille de gélatine essorée. Je mélange pour le faire dissoudre. Et je viens ajouter ça sur mon chocolat blanc qui a fondu. Et on vient mélanger en mélancé vite pour l'incorporer. Ensuite, je viens ajouter les 10 autres centilitres de crème liquide bien froide. Et là, pareil, je mélange assez vite vers le centre. Quand tout est bien mélangé, je viens filmer au contact. Et je vais mettre 4 à 6 heures au frais pour que ça durcisse. Au bout de 4 heures, la crème a bien épaissi. J'ai préparé mon robot ou sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire au batteur électrique. Et donc ensuite, on va faire la ganache montée. Au début, en mélangeant à petite vitesse. Puis progressivement, on va monter pour mélanger à pleine vitesse pendant environ 10 minutes. Ça va doubler de volume. Quand ça a bien doublé de volume et qu'elle est bien épaisse, vous pouvez arrêter de mélanger. Je viens prendre mon cancer et je viens y verser la ganache montée dedans. Je l'étale bien dans tout le fond. Je la répartis bien. Et au final, après, je viens bien la lisser sur le dessus. Et je le mets 4 heures environ au congélateur. Je mets aussi mes biscuits filmés et je les mets au congélateur aussi. On va passer à la mousse avec 100 g de jaune d'œuf, 75 g de sucre en boudre, 58 g d'eau, 200 g de chocolat noir et 40 cm de crème liquide entière. 30% de matière grasse bien froide. Dans mon robot ou au batteur électrique, je viens verser ma crème liquide bien froide et aussi le fouet bien froid. Et je viens mélanger des huit à petite vitesse et ensuite à pleine vitesse pour la faire remonter en chantilly bien ferme. Quand elle est bien ferme, je vais pouvoir arrêter de mélanger. Je viens la mettre dans un autre récipient. Et on va la mettre au frais en attendant de préparer le reste. Je viens faire fondre mon chocolat noir au micro-ondes. Pendant ce temps-là, dans une casserole, je viens verser mon sucre en poudre et l'eau pour faire un sirop. Et je vais porter à ébullition jusqu'à 121 degrés. Ensuite, en même temps, dans mon bol de mon robot ou au batteur électrique, je viens mettre mes jaunes d'œufs et je viens les mélanger à pleine vitesse. Mon chocolat noir a quasiment fondu. Je continue un petit peu à le finir de faire fondre en mélangeant avec ma cuillère. Quand mon sirop est prêt, je réduis la vitesse de mon robot et je viens verser le sirop en petits filets. Et ensuite, je vais mélanger pendant plusieurs minutes à pleine vitesse. Il faut que ce soit double de volume et que le mélange blanchisse. Pendant ce temps-là, je vérifie la température de mon chocolat qui doit être à 45 degrés. Quand mon mélange a bien doublé de volume et a blanchi, on obtient un mélange quand même bien liquide. Quand mon chocolat est bien à 45 degrés, je viens le verser dans la préparation. Et je mélange tout de suite avec le fouet pour ne pas que le chocolat se mette à figer et à former des morceaux. Je sors ma crème du frigo. Je viens ajouter un petit peu de quantité. Et là aussi, je vais venir mélanger avec le fouet. Donc à pleine vitesse, on mélange. Ensuite, j'ai changé de plat car dans l'autre plat, j'avais un petit peu de sucre qui avait refroidi, qui avait fait des petits morceaux. Donc ensuite, je viens ajouter en plusieurs fois la crème. Et là, on va venir la mélanger délicatement avec une maryse pour faire notre mousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ensuite, on va venir prendre notre moule à bûche, notre moule à bûche. Et je l'ai fait tenir entre deux petits trucs pour ne pas qu'il roule. Et avec une louche, tout simplement venir mettre de la préparation. J'en ai mis environ jusqu'à la moitié. Et avec une cuillère à soupe ou une petite spatule, si vous avez, je suis venue bien l'étaler un petit peu au fond pour bien que ce soit réparti pour ne pas qu'il y ait de trous. Et après, je suis venue la remonter sur tous les rebords pour qu'il y ait de la mousse partout. Ensuite, j'ai sorti mon insert chocolat vanille du congélateur. Je viens le démouler. Et je viens le déposer au centre. J'appuie un tout petit peu légèrement. Je rajoute une petite quantité de mousse au chocolat au-dessus. Je l'étale bien après. Et pour finir, j'y ajoute mon biscuit sur le dessus. J'appuie un petit peu pour faire sortir l'excédent de mousse. Et ensuite, avec une spatule coudée ou, comme moi, avec le dos d'une cuillère à soupe, je viens bien étaler le surplus de mousse. Et ensuite, je le mets toute une nuit au congélateur. Le lendemain, je viens prendre mon moule. Je découpe un petit peu les bords qui ont eu un peu d'excédent de mousse. J'enlève le scotch autour de couvercle en plastique. J'enlève aussi les scotches que j'avais mis au niveau du papier de cuisson. Et ensuite, je surlève un petit peu les rebordes de papier de cuisson que j'avais laissé un peu déborder. Et vous allez voir qu'il va se démouler un petit peu. On enlève aussi le couvercle en plastique. Et ensuite, quand vous voyez qu'il s'est un petit peu décollé, vous allez pouvoir venir le tirer vers l'extérieur. Et normalement, il devrait venir tout seul. Par contre, avec du papier de cuisson, on n'obtient pas une bouche très lisse. Mais bon, après, c'est pas très grave. Ensuite, j'enlève un petit peu le papier de cuisson. Je viens prendre mon plat, je viens le poser au-dessus et je vais le retourner. J'enlève tout le papier de cuisson. Et ensuite, on va passer à la décoration. Donc moi, j'ai saupoudré de quelques agronons sucrés sur le dessus. Et après, j'ai ajouté des petites étoiles. Et après, je suis une muette, un petit sapin et des petits cadeaux dessus. Donc vous décorez comme vous le souhaitez. Et voilà, votre bûche est prête. Ensuite, je l'ai mis 30 minutes au frigo avant de la déguster. Comme ça, ça fait un peu une bûche glacée. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Partagez la recette un maximum autour de vous. Si vous la réalisez, n'hésitez pas à me partager vos photos sur mes réseaux sociaux. Si il y a d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes.